On se retrouve avec Jean-Paul Marmion pour faire un petit retour sur votre carrière. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes entraîneur ? Depuis 81, donc j'avais 31 ans quand je me suis installé. Vous voyez, là j'en ai 74, 73, alors vous voyez le temps. Quel est le meilleur cheval que vous ayez entraîné dans votre carrière ? Sans hésiter pour le moment, c'est Général du Lupin. Ensuite j'ai eu Roi du Lupin, qui était vraiment un cheval qui était exceptionnel aussi. Puis là, je suis en train de former un troisième Lupin. Bon, après on n'est pas arrivé loin encore, mais j'espère en faire un bon cheval un jour. Mais si on doit se détacher en qualité pure un cheval, c'est Général pour vous ? Ah oui, c'est Général quand même, parce qu'il pouvait tout faire, il était un petit peu foufou, mais c'était un cheval quand même extraordinaire. La victoire qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? Alors la victoire qui m'a le plus marqué, je crois que c'est un GNT avec Général à Marseille. Il y avait un monde fou ce jour-là, je n'ai jamais vu autant de monde à Marseille, mais c'était fou le monde qu'il y a pu y avoir et l'ambiance. Et une deuxième victoire aussi. Vous avez le droit. Oui, je prends un joker, mais je pense aussi à Cagnes. À Cagnes-sur-Mer quand il avait gagné la Coupe du Monde à l'époque, à peu près dans la même année, je crois. Mais c'était extraordinaire aussi l'ambiance qu'il y a pu y avoir ce jour-là aussi. C'était devenu une star un petit peu générale dans ces années-là ? Ah oui, c'était la dernière année, j'ai voulu le faire voir un petit peu à tout le monde, toute la France. Et il a couru du croisé à Cagnes, en passant par Agen, un petit peu partout. Il a fait l'Est, il a fait l'Ouest, il a fait toute la région de France. Et vraiment, il était aimé. C'était un cheval qui était apprécié des Turfis. Et ça, c'est important aussi pour leur faire voir au moins une dernière fois à son année de 10 ans. Il a gagné des courses partout un petit peu. Il a vraiment été aimé ce cheval-là. La défaite qui vous a le plus fait mal, qui vous a mis un peu KO. Une qui m'a fait mal, c'est encore avec Général, c'était le prix d'été à Vincennes. Il était au petit trou en haut de la montée. Il était au petit trou. Il a mis malheureusement le pied dans la fourche d'un concurrent devant. C'était Pierrot qui l'avait, Pierrot Vercriss. Et malheureusement, ce jour-là, il aurait gagné à la rigolade. Ça a été un coup malheureux. Et je pense que ça, ça a été une des plus belles, une des plus vilaines courses que j'ai eues. Quel est le driver qui vous a le plus impressionné ? Un driver, pas forcément que vous, vous avez utilisé, entre guillemets, mais un driver en général. Moi, j'ai eu Jean-Michel. J'ai travaillé avec Jean-Michel, qui est toujours un driver exceptionnel. Et il m'a fait énormément progresser. Il était jeune, je pense qu'on a progressé un petit peu tous les deux. C'est un garçon exceptionnel. Je pense que toute ma vie, j'aurais une pensée pour Jean-Michel. C'était un ami. Et quand on se voit, on ne se parle pas souvent. Mais quand on se voit, on est heureux de se voir. L'entraîneur qui vous a le plus marqué ? Jean-Michel, c'est vraiment un grand entraîneur. Et un entraîneur aussi que j'aime bien, c'est Sébastien Garato. Et c'est vraiment des entraîneurs qui sont hors pair. Et vraiment, c'est des gens qui sont vraiment bien. Si je vous dis un cheval dans l'histoire, dans ceux que vous avez vus notamment, qui vous a le plus marqué, que vous auriez peut-être rêvé d'entraîner justement ? Sans hésiter, Ténor de Beaune. Ce cheval-là, c'était vraiment un cheval qui a été exploité d'une façon magistrale par Jean-Baptiste. Mais j'aurais aimé avoir un cheval comme ça dans mes boxe. Vraiment, ce cheval-là, c'était un phénomène. Et un entraîneur qui était à l'époque, qui était très, très, très bon aussi. C'était Jean-Baptiste. Et j'aurais aimé avoir un Ténor dans mes boxe. Est-ce qu'il y a un cheval qui vous a vraiment donné un coup de pouce dans votre carrière ? Qui vous a permis de, soit de changer, de passer un cap, ou vraiment qui vous a aidé dans votre carrière, je dirais ? Oui, Trésor de la Motte, qui a été un cheval qui a été seconde du président, qui avait gagné un groupe d'eux. Il avait gagné deux, trois belles courses. Ce cheval-là, c'était un bon cheval, un champ-bompé. Et ce cheval-là, c'était le tout début de ma carrière. Et il m'a vraiment aidé. Il nous a permis de nous propulser, de me permettre d'acheter des bons chevaux, d'ailleurs. C'est avec ce cheval-là que j'ai acheté des bons chevaux et qui m'a permis de développer mon écurie. Et c'est pareil, c'est un cheval qui m'a marqué aussi. Quelle est la plus belle rencontre de votre carrière ? Ma femme. Votre plus grande fierté dans votre carrière ? C'est d'avoir formé des jeunes driveurs comme Anthony, comme Antoine, et Maury-Thomas. Et c'est vraiment des garçons qui sont aujourd'hui, qui sont des bons driveurs. Antoine, j'aimerais encore le propulser encore plus haut, parce qu'il mérite. Et c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Et ça, je tiens que ce garçon qui progresse encore, je suis sûr qu'il peut progresser. J'ai eu Anthony aussi, bien sûr, qui nous a prouvé qu'après, il était vraiment un bon driveur. Et puis Emeric, qui est un driveur et un entraîneur qui se débrouille bien, bien moi aussi. Et ça, c'est ma fierté. Les deux plus jeunes, Anthony Barrier et Antoine Vels, quand vous les avez mis au Sulti, c'était presque une nouveauté pour eux. Vous les avez vraiment formés, c'était des jockeys montés avant tout. Oui, et puis moi, j'ai toujours adoré les jockeys montés, parce que pour moi, un jockeys monté, ça ne peut être qu'un bon atelier. Ils ont des mains exceptionnelles. Et Anthony, il n'a vécu une course de gagné quand il est arrivé à la maison, atelier. Et vraiment, il a progressé. Quand je lui ai demandé la première fois de mener pour moi, c'était à Fougère. Il lui a dit, Anthony, veux-tu mener à l'atelier ? On a deux chevaux à Fougère. Si ça t'intéresse, tu mènes les deux chevaux. Pas de problème. Il lui a dit, oui, au contraire. Et les deux courses, il a gagné les deux courses à Fougère. Huit jours après, je l'ai renvoyé ailleurs. Pareil, deux courses, deux victoires encore. Mais si on va comme ça, ça va aller de saut, notre affaire. Ça va être super. Et c'est parti comme ça. On va conclure avec une note moins drôle. Mais si vous avez un regret dans votre carrière, est-ce que vous avez un regret dans votre carrière ? Oui. J'ai perdu une jument qui s'appelait Diane de Saint-Paul, qui s'annonçait pratiquement du même niveau que mes troubons chauds. Elle avait gagné le prix douanel Saint-Quentin. Elle s'est cassé une jambe. Et elle a eu peur d'une plaque d'eau. Elle a fait un demi-tour et elle s'est cassé une jambe. Et je crois que cette jument-là, c'était une petite merveilleuse jument. Et ça, ça a vraiment été mon plus gros... J'ai eu une déception énorme avec cette jument-là. On a commencé en énumérant le nombre d'années depuis lesquelles vous êtes entraîneur. Il en reste combien maintenant ? Ça se passe comment la suite pour vous ? On va finir là-dessus. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai une eau qui me repousse au derrière. Alors donc, non, 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 je continue. Et puis bon, ça me permet de voir mon personnel tous les matins. Je suis heureux d'aller les voir. Je suis heureux d'être avec eux. Alors, quelquefois, bon, il y a des petits soucis. Mais pas avec le personnel. Mais il peut y avoir des petits soucis avec les chevaux et tout ça. Mais n'empêche que c'est ma vie. Et j'ai toujours vécu comme ça. Et c'est un plaisir d'aller au boulot le matin. Merci. 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 Merci.